C'est Thora Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par les activités du Président de la République dans la capitale Kinshasa. Les autorités du pays ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un deuxième bâtiment à la Cour constitutionnelle. C'est le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui a présidé la cérémonie. On en parle avec plus de détails dans ce reportage. Financé à 65% par l'État congolais et 35% par le PNUD, le deuxième bâtiment de la Cour constitutionnelle sera érigé par l'entreprise MBTP. La durée des travaux est évaluée à 10 mois à compter de ce 29 août 2023, date à laquelle le Président de la République a procédé à la pose de la première pierre devant les autorités politico-administratives du pays, les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, le magistrat et autres invités. Le choix de ces joyeux architecturales dont la maquette renvoie au volcan Niragongo est ici justifié par l'architecte principal, Patience Tombola Moulena Bouyuma. Le Congo est très riche en diversité et parmi ces diversités, il y a les reliefs. Alors on s'est inspiré du volcan Niragongo qui est un symbole représentatif d'une région, d'une nation. Et c'est comme ça qu'on a donné cette forme pyramidale au bâtiment de la Cour constitutionnelle. Une pyramide qui est tronquée au-dessus pour exprimer cette forme d'un cratère. Vous savez la cour c'est comme les palabres, on se retrouve, on discute, on échange, on rend justice à celui qui a raison ou pas et bon voilà. Le tenu de par son représentant pays, le béninois Damien Mama annonce en synergie avec certains de ses partenaires à l'occasion l'érection des bâtisses de la même enseigne dans plusieurs autres provinces de la Rd Congo. Cette cérémonie de pose de la première pierre symbolise bien plus que le lancement de travaux de construction. Elle représente un jalon significatif dans la convergence de deux piliers essentiels que sont la justice et le développement. Pour conclure, Excellence, je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude. J'ai été témoin de tellement de chantiers lancés de façon simultanée que nous qui voudrions bien vous voir les inaugurer, nous demandons comment vous allez vous y prendre pour inaugurer des milliers d'infrastructures lancées simultanément qui sont en cours surtout dans le cadre du PDR 145 territoires. Une joie qui oblige le président du conseil supérieur de la magistrature et de la cour constitutionnelle a remercié non seulement le PNUD pour son appui au secteur de la justice en Rd Congo mais aussi et surtout le chef de l'État à travers le gouvernement de la République pour les soucis manifestes d'améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire dans son ensemble. Aujourd'hui nous vivons la matérialisation de votre vision de noter le pouvoir judiciaire aussi bien d'un appara que d'une respiration digne des attentes de son peuple. L'entreprise qui va exécuter ses travaux dispose déjà de l'enveloppe totale exigée. Les yeux de la République sont braqués sur MBTP car l'ouvrage doit en principe être remis en juin 2024. De bons comptes font des bons amis du temps et les comptes à rebours à commencer. Autre activité réalisée par le président de la République c'est la clôture hier mardi au palais du peuple du conclave du génie scientifique ouvert le 14 août dernier. Des assises qui visent la promotion des inventions et innovations. Made in Congo, les participants à ce conclave ont recommandé une augmentation du budget du ministère de la Recherche Scientifique et innovation technologique mais aussi rendre opérationnel le Fonds National de la Recherche Scientifique. Reportage. Lancé officiellement le 10e août, les travaux du premier conclave du génie scientifique ongolais se sont clôturés. Ce mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le show de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique qui a permis d'identifier les inventions et innovations de jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national, Pius Mpiana. Voir pour la première fois un président de la République passer plus de trois heures à visiter les innovations et inventions, à discuter avec les génie scientifiques, l'entendre donner des instructions au gouvernement en faveur du génie congolais et le revoir à l'intervalle de dix jours pour opprimer les lauréats du conclave du génie scientifique congolais est un signe qui ne trompe pas. Un signe qui indique que la nation congolaise est en train de conjurer la malédiction qui planait sur elle, c'est de négliger les génies de ses propres filles et fils, pourtant indispensables à son développement harmonieux, d'étouffer par des tracasseries administratives ceux qui essaient de s'en sortir par leurs propres efforts au point de pousser les meilleurs cerveaux à aller prester ailleurs, privant ainsi la République de cet esprit de créativité que les conclaves viennent de démontrer. Le ministre de la Richesse scientifique et de l'innovation technologique, Gilbert Cabanda, a abondé dans le même sens tout en appelant à un encadrement continu des inventeurs. Il a attribué une mention spéciale à toutes les femmes qui ont brillé par leurs innovations et leurs inventions. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, exprimé sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui vient de mettre en lumière le génie scientifique congolais. Le Chaud de l'État a appelé le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifique et technologique de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qu'il concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a remis des brevets à quelques inventeurs, hommes, femmes, 5 au total, constituant un échantillon de meilleurs lauréats du premier conclave du génie scientifique congolais. A son tour, les jurys a décerné le prix d'honneur du conclave au chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. En dehors de nos frontières, plus précisément à Bruxelles, en Belgique, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a salué l'intervention de la Belgique face à l'agression rwandaise dont la RDC est victime. Il était reçu par le président de la Chambre des représentants belges. On en parle dans ce commentaire de Sylvie Moembo. La République démocratique du Congo se prépare lentement, mais sûrement vers l'organisation de son quatrième cycle électoral en décembre prochain et le soutien des partenaires traditionnels reste irrévocable. Message transmis par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga, à la présidente de la Chambre des représentants belges lors d'un tête-à-tête dans la capitale belge. La coopération parlementaire entre la RDC et la Belgique et surtout la question sécuritaire dans l'Est se sont invitées au débat. Cet entretien se passe comme les précédents, c'est la troisième fois que nous nous voyons. Et l'idée est évidemment de faire suite au protocole que nous avons pu signer ensemble entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo au niveau des parlements pour une meilleure coopération et pour une entraide entre nous. Et ici, M. le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo m'a sollicité pour venir en soutien dans le cadre de l'organisation des élections et peut-être l'envoi d'observateurs belges. Et donc nous allons soumettre ces demandes à notre Assemblée de manière à pouvoir venir au Congo pour assurer que la démocratie soit bien respectée, notamment dans le cadre de l'organisation des élections. C'est un fondamental, évidemment, quand on est président de l'Assemblée, de faire en sorte que les règles puissent être correctement respectées. Le président de l'Assemblée nationale a salué la position de l'Union européenne et invite les autorités belges à accélérer le mécanisme pour contindre le Rwanda à cesser son soutien aux terroristes du M23. Parlons à présent de la 55e session de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Pendant deux jours, les ministres de la Justice des 17 pays membres de l'OADA vont examiner l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées du recouvrement et faire le point sur le traité OADA. Le Premier ministre Jean-Michel Samalpundi-Kengue était présent. C'est un reportage de Patsy Tondong. Les ministres de la Justice des 17 pays membres de l'OADA vont non seulement pendant deux jours examiner le projet de modification de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées du recouvrement et des voies d'exécution mais également faire le point de l'évolution de la procédure de révision du traité OADA. La 55e session de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a permis au Premier ministre et chef du gouvernement de revenir sur la position de la République démocratique du Congo qui souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. La République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OADA incarne cette vision en fournissant un cadre dynamique qui soutient l'intégration régionale et les pratiques économiques fluides. Nous comprenons que pour attirer les investissements nécessaires à notre développement, nous devons offrir un environnement juridique prévisible et sécurisé. Et l'OADA est un partenaire dans cette quête. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a par ailleurs dénoncé l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Pour les chefs du gouvernement, l'intégrité, l'équité et la paix sont des piliers d'un développement d'affaires favorable. Notre pays connaît dans sa partie orientale qui continue de payer les frais d'une nature belliqueuse. L'un de ses voisins, bien identifié par toutes les institutions tant régionales, continentales, qu'internationales. Il s'agit du Rwanda, pour ne pas le citer, qui en dépit des bonnes intentions manifestées par la République démocratique du Congo, à l'aube du mandat de son Excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itilongo, pays qui n'a pas hésité à utiliser ses souplettifs. Le Rwanda, pour nous en est, occasionnant des massacres des populations civiles, des violences des femmes et des filles, des pillages systématiques des ressources naturelles, la destruction des champs et des récoltes. Rosemut Mbokie, c'est ministre de l'État à la Justice, a exhorté les États membres à travailler de manière à atteindre l'objectif de cette organisation, à savoir celui de matérialiser l'intégration juridique et de favoriser un environnement propice aux affaires dans les continents africains. Et puis, parlons de ce briefing qui a porté sur la RDC, qui n'a pas accordé à Primera, une firme des Émirats Arabes Unis, oeuvrant au pays des avantages dont l'exploitation est démunérée dans la partie est du pays. C'est ce qu'a dit le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a balayé à part le revers de la main les propos du député national Alfred Maïcha, avocat de la société Congo-Com. Et concernant les élections, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a confirmé qu'il n'y aura pas de dialogue. Le seul dialogue que le Congolais attend, ce sont les élections. Suivez cela dans ce extrait choisi par Gaëtan Magalano. Ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Primera Gold et bientôt Primera Metal, s'inscrit dans une stratégie de très haut niveau. Une stratégie à la fois pour récupérer notre souveraineté économique sur nos minerais, et non pas la brader, et encore moins trahir le pays. Et d'autre part, lutter efficacement contre un des éléments qui expliquent la perpétuation des conflits armés dans cette zone du pays. Et pour la petite histoire, c'est depuis 2019 environ, qu'à la faveur du changement de pouvoir à la tête du pays, les Émirats Arabes Unis se sont approchés de nous à l'époque, pour nous demander qu'on engage une discussion sur l'exploitation de certains produits, et notamment l'artisanat dans l'or, parce que, comme vous le savez, les Émirats Arabes Unis sont aujourd'hui la principale destination de l'or artisanal produit sur le continent africain. En 2019, ces discussions n'ont pas eu beaucoup de succès. Nous étions encore dans le FCC-Cache. Il a fallu l'émergence de l'Union sacrée de la nation pour que ces discussions soient relancées et que l'on arrive très rapidement à cet accord avec Primera. Il s'agit là d'une avancée majeure, je dirais même d'une victoire. Et ce décret est clair. Ce décret, vous ne retrouvez aucune forme d'exclusivité donnée à Primera pour l'achat ou l'exportation du minerai d'or. Loin de là. Ce décret prévoit à la place la création d'un centre de commercialisation et d'exportation qui est une entité de l'État congolais. Et l'État congolais a le droit d'en confier la gestion à qui il veut, moyennant une évaluation annuelle de la performance. Donc, c'est ça qu'on appelle récupérer la souveraineté, notre souveraineté sur des questions aussi essentielles que les minerais. Il n'y a pas de dialogue en cours ou d'initiative d'une quelconque forme de dialogue. Le seul dialogue qui est attendu, c'est le dialogue du 20 décembre devant les urnes avec les Congolais. Et de ce point de vue, vous pouvez noter avec nous que la Commission électorale indépendante travaille en respectant scrupuleusement son calendrier. Et c'est d'ailleurs nous les partis politiques qui avions des difficultés avec les dossiers des candidatures. C'est complexe, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseils municipaux. Et d'ailleurs, dans cet ordre, vous avez vu que le ministre, le vice-ministre, le ministre de l'Intérieur a écrit pour dire que nous avions des réserves par rapport aux élections communales parce qu'il y a dans certains coins du pays de motifs d'inquiétude en termes de conflits coutumiers, etc. Et donc, ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes parce que c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Vous avez suivi que la question principale sur les élections sur laquelle nous travaillons assidûment et c'est l'un des points qui justifie la visite du président du Burundi ici, c'est nos compatriotes qui sont à Massissi, qui sont dans le Routchourou parce qu'à Kouamouk la situation sécuritaire a sensiblement évolué. Le président de la République l'a dit c'est midi dans la conférence de presse, ils pourront être en relais. La CENI a aménagé 10 à 12 ou voire 14 jours pour faire justement l'enrôlement dans les provinces, dans les territoires qui sont concernés. Il y aura un sommet spécial des chefs d'État qui pourra statuer sur le sujet parce que pour le président de la République, comme pour nous tous, il faut que les Congolais, partout où ils se trouvent, soient en mesure de voter et de s'exprimer librement. La Cour de Comptes a reçu le projet dédié portant réédition des comptes de 20 provinces. Le président de cette institution a appelé les assemblées provinciales non en règle à se conformer sinon ils vont tomber dans la fraude de gestion. Suivez cela dans ce reportage. Il y a des contrôles de l'exécution des lois de finances. La Cour a reçu jusqu'à la date du 15 août dernier. Les projets dédiés portant réédition des comptes pour le budget du dernier exercice clos de 20 provinces sur 26. S'agissant des gouvernements provinciaux qui n'avaient pas encore transmis à la Cour des Comptes leurs édits portant réédition des comptes, le premier président de la Cour a déjà saisi leurs assemblées provinciales respectives afin que des sanctions pour faute de gestion soient prises à l'encontre des gouvernements provinciaux défaillants. Il s'agit des provinces ci-après, Kuango, Maindombe, Mongala, Norubangui et Chouapa ainsi que la ville de Kinshasa. La Cour des Comptes informe l'opinion publique que le gouvernement provincial de Kinshasa a, en fin de la semaine dernière, déposé son projet de dédié portant réédition des comptes du dernier exercice clos. Il s'agit de noter cependant que ce dépôt est intervenu alors que la Cour avait déjà saisi depuis le 21 août 2023 l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour des sanctions pour faute de gestion à l'endroit des responsables. La Cour des Comptes rappelle par ailleurs aux gouvernements provinciaux qu'elle demeure dans l'attente de transmission des éléments d'exécution de leur budget en cours au premier semestre, le délai légal fixé au 15 août étant largement dépassé. Cette transmission obligatoire concerne également le gouvernement central. La Cour des Comptes informe en outre l'opinion publique qu'elle vient de lancer l'audit de gestion des provinces déjà annoncée depuis le mois de mars dernier. Toutes les provinces seront contrôlées sans exception, mais cela se fera progressivement. Les équipes de mission de la Cour sont déjà à pied d'œuvre dans les provinces du Haut-Ouile, Congo central et Kinshasa. Le loi là-bas est prévue pour la semaine prochaine. L'audit de la gestion des recettes générées par la taxe aéroportuaire, dite GOPAS, vient aussi d'être lancée. Il s'en suivra d'autres audits dans le secteur des industries extractives. La Cour des Comptes, en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics, en République démocratique du Congo, continuera à veiller sur le bon emploi des déniers publics. Et puis, en prévision de l'accord de partenariat économique global en cours de négociation entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis, il se tient à Kinshasa les travaux des experts pour valider les modalités de la mise en œuvre. Riqui Nzuziloé, un reportage. Mettre au point les modalités de mise en œuvre de la coopération commerciale entre la RDC et les Émirats Arabes Unis, telle est la mission principale confiée à la commission d'études, composée des experts du ministère des Finances, le commerce extérieur, les structures parties et d'autres entreprises, dont la direction générale des douanes et accises, qui assure la présidence des travaux. D'après les instructions données par les deux excellences, il nous est demandé de présenter trois listes de produits à libéraliser, des produits sensibles et enfin la liste de produits non libéralisables. La dernière mission de la RDC aux Émirats Arabes Unis, pour discuter avec la partie émiratique en vue de finaliser l'accord. Ce qui n'a pas été fait, car il reste encore des points de divergence entre les deux parties. Du point de vue de la DGDA, il s'agira uniquement d'un accord commercial et de protection des investissements. Cependant, du point de vue de la partie émiratique, la priorité est donnée à un accord de libre-échange. A l'issue de ces travaux, les conclusions seront soumises aux autorités gouvernementales pour décisions utiles. La complexité de la nature des marchandises intervenant dans les échanges commerciaux RDC-Émirats Arabes Unis reste une véritable problématique, dans la mesure où les deux pays vendent l'un à l'autre certains produits n'étant pas de leur origine respective. Parlons à présent de ce sommet régional du bassin du Congo qui a ouvert ses portes hier à Kinshasa, des assises qui visent l'amélioration de la production alimentaire. C'est le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandakabango, qui a ouvert ses travaux. La réconciliation de la production alimentaire avec la conservation de la biodiversité et l'urgence climatique dans le bassin du Congo. Voilà le thème du sommet régional qui a ouvert ses portes ce mardi 29 août 2023 à Kinshasa. L'Alliance pour la souveraineté en Afrique, AFSA en sigle, en collaboration avec le gouvernement congolais, tiennent à fournir aux décideurs politiques ainsi qu'aux bailleurs de fonds quelques recommandations pour garantir le système alimentaire durable et sûr dans le bassin du Congo. Avec l'implication du leadership communautaire, les systèmes alimentaires seront capables de résister aux changements climatiques futurs. Le ministre de l'Agriculture, Josem Pandakabango, qui a au nom de sa collègue de l'environnement, EF Bazaïba, procédé au lancement des travaux de ce sommet, a salué cette initiative. Ce sommet du bassin du Congo tend à point de nommer. C'est le fait que ce bassin est menacé par diverses activités, autant le centre de l'Angers lié à la lutte contre le changement climatique global à cause de sa capacité à séquestrer les COD et d'autres écosystèmes qu'ils rendent alimentaires. Le bassin du Congo, qui se trouve en Afrique centrale, contient certaines des plus grandes forêts tropicales humides du monde et constitue une importante source d'eau utilisée pour l'agriculture et la production d'énergie. A la centrale électorale, le président Denis Kadima Kazadi a déployé plusieurs activités. Je vous prie de suivre cela dans ce condensé de Tétis Samba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu des échanges avec Norbert Bassengizi Takintima, ancien vice-président de la centrale électorale, élu récemment président du ministère des laïcs protestants Milapro. Norbert Bassengizi a exprimé ses sentiments au regard de la conduite du processus électoral à pression des efforts considérables déployés dans les préparatifs des élections du 20 décembre 2023. La CENI actuelle a commencé aussi son mandat avec retard. Mais le fait de nous amener aux élections dans le délai, c'est qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts remarquables. Parce que personne ne leur donnait ce qu'ils viennent d'avoir au niveau juridique. Les Tétis Sola, au niveau logistique, ils nous ont étonnés quand ils ont organisé l'arrêlement. Félicitations à ces groupes. Nous sommes aujourd'hui le 29 août. Il reste quatre jours pour l'élection présidentielle. À quatre jours, les candidats présidents vont déposer leur candidature. Il ne faut pas rêver. Il faut savoir compter les jours. Donc nous sommes à moins de 120 jours des élections. Je crois qu'ils ont tenu parole et surtout, je les encourage pour le respect du calendrier. Norbert Basenghi a par ailleurs élevé que le principe du bon sens recommande que les plus anciens apportent leurs précieux conseils aux nouveaux en vue d'améliorer ce que peut être pour le bien-être de la population. Au chapitre de la santé, Blondine Wavingana nous parle des activités réalisées par la GK. C'est pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population congolaise qui s'est ouvert ce mardi 29 août, l'atelier de partage d'expériences des experts des provinces sur la gestion des ressources humaines. L'idéal de cette rencontre, organisée par la direction des ressources humaines du ministère de la Santé publique, avec l'appui de l'agence japonaise des coopérations internationales JICA, à travers son projet d'appui PADRHS phase 3, et d'échanger sur les efforts et les défis enregistrés dans la gestion des ressources humaines de la santé, et de partager des résultats positifs de la province pilote du Congo central. Dix autres provinces concernées par ces projets d'appui au développement des ressources humaines vont mettre à profit l'expertise de la province du Congo central en vue d'améliorer la gestion des ressources humaines dans leurs entités respectives en termes de prestations de soins et services de qualité au profit de la population. Le représentant résident de la JICA en RDC a émis les voeux de voir les participants élaborer les plans d'action pouvant conduire à la formulation des orientations pertinentes. Cette délégation de cette organisation NCJM, surtout dans le secteur de santé, voudrait bien apprendre que ce que nous avons fait était en réussite. Est-ce qu'il y a quelques points à améliorer pour la coopération en futur ? C'est pour apprendre les résultats de notre collaboration, pour développer et améliorer la gestion des ressources humaines dans le secteur de santé. 25 ans de vie épiscopale pour Mgr Stanislas Lukumwena et Léonard Cassanda. La célébration de leur jubilé d'argent a eu lieu à l'église Notre-Dame de Fatima devant un parten d'invités de marque parmi lesquels le cardinal Fridolin Ambongo. Une occasion belle a été trouvée ce 26 août 2023 pour honorer Mgr Léonard Cassanda et Stanislas Lukumwena, tous deux anciens évêques du diocèse de Luisaï et du diocèse de Colée dans l'espace Cassaï. En cette année jubilaire, 25 ans d'épiscopat, un jubilé d'argent réalisé au service du Seigneur Dieu pour gagner les âmes et travailler dans l'épanouissement spirituel et social des enfants de Dieu. Plusieurs personnalités politico-religieuses, les fidèles catholiques ainsi que l'ensemble des gens venus de partout ont réhaussé de leur présence cet événement dans une écharistie organisée en l'église Notre-Dame de Fatima à Gombe sous la bénédiction physique du cardinal Fridolin Ambongo. Une cérémonie de foi traduite en action des grâces accompagnée des choses et danses de louanges qui ont galvanisé la fête. Pour les cardinales Ambongo, c'est une fierté ressentie dans la profondeur de son âme de vivre cet anniversaire de ceux qui l'ont précédé dans la vocation et lui ont servi d'exemple personnel et des modèles pour toute l'église. Au nom de tous les fidèles de l'église, une mention de gratitude leur a été réservée avec souhait de longues vies de grâces, au-delà des fonctions abandonnées étant devenues évêques et mérites, mais la vie épiscopale n'a pas de fin, a-t-il souligné. Grâces, rien qu'est grâce et reçu du Seigneur Dieu pour les servir et servir son peuple, s'est exprimé Mgr Stanislas Loukou-Mouenard. Je travaillais pour le développement de ce qui m'a été confié. J'ai fait cela comme un serviteur d'unitude et aujourd'hui je suis heureux de me retrouver avec 25 ans sur le dos, ça me fait plaisir. Comme nous tous, nous passons, mais chacun fait ce qu'il peut faire pour que celui qui vient après puisse continuer jusqu'à la fin. Nous avons des dons particuliers et le Seigneur se sert de ces dons particuliers pour pouvoir réaliser son projet de développement et d'évangélisation. Lui et son frère Léonard Cassandra ont combattu les bons combats en lesissant aux autres et de les poursuivre chacun selon ses talents. Rélégions toujours les journées paroissiales des jeunes organisées par la paroisse Saint-Paul à Kikwitz ont été clôturées le week-end dernier. Ces journées avaient pour but de sensibiliser les jeunes pour leur engagement à travailler, à militer pour la paix. Reportage. La journée paroissiale de jeunes organisée pour la deuxième fois après celle de 2021 à la paroisse Saint-Paul du diocèse des Kikwitz, située au quartier Ndekezoulou, à Kikwitz III dans la ville de Kikwitz, dans la province de Kouilou, ont vécu après les activités spirituelles et physiques, notamment l'adoration, la récollection et la marche de santé. Les jeunes de la paroisse Saint-Paul ont été conviés à une excursion en dehors de la ville autour d'un repas. Question de renforcer leur lien d'amitié et des fraternités. Ces journées paroissiales de jeunes se sont clôturées par deux journées culturelles. Au cours de ces journées culturelles, les jeunes ont assisté aux pas de danse de plusieurs groupes de la place et de la paroisse aux productions musicales de chorales paroissiales invitées à l'instar de la chorale Paraclitus de la cathédrale Saint-François-Xavier, la chorale Vie Nouvelle de la paroisse Sainte-Marie, la chorale Chœur des Anges de la paroisse Saint-Pierre, ainsi que la chorale de la paroisse organisatrice Saint-Paul, dont la chorale La Nativité et les groupes d'adoration et de louanges. Des groupes musicaux locaux et folkloriques ont été également associés à ces manifestations culturelles et artistiques. Il faut ajouter à cela le jeu concours de génie en herbe et la production des comédies, des artistes comédiens venus de Kinshasa, à savoir Aïda, Vie de Noir et La Vie est saubée. Pour M. l'abbé Florian Sefou, président du comité organisateur, et Jean-Luc Papi-Tussenda, modérateur de la paroisse et parrain de JUPJ, ces journées qui avaient pour but l'encadrement de jeunes pendant ces temps de vacances sont une réussite totale, car les jeunes ont été édifiés par plusieurs interventions spirituelles, culturelles et scientifiques, dans la conférence animée notamment par le chef de travaux, Rossi Pomboulou, sur le sens de la responsabilité. Politique pour terminer, le sectionnaire de l'UDEPES, Raymond Zeyimana, a sensibilisé la population de la fédération de l'Ukonga aux élections. A cinq mois de la présidentielle, Raymond Zeyimana Longangue, président sectionnaire des Manenga, a effectué une descente dans le quartier Les Anciens Combattants, situé dans la commune de Ngaliema, pour y sensibiliser la population aux élections qui approchent à grands pas. Le chef de l'État, Félix Antoine Kiseke Di Chilombo, demeure le seul visage qui incarne la sérénité au sein de ce parti politique, qui lui promet déjà sa voix en vue d'une réélection et une majorité écrasante dans le Parlement. La police a son travail, nous aussi avons nos responsabilités. Soyons vigilants, car la vision du chef de l'État ne promouvoit pas le banditisme, mais une jeunesse consciente et travailleuse. Pour ce faire, le président de cette formation politique, Raymond Zeyimana, appelle toutes les populations de l'Ukonga à la vigilance, au vu des échéances qui approchent. Il a également lancé un appel à la raison aux jeunes de cette municipalité de ne tomber dans la pratique du banditisme, car il compte les représenter lors des élections législatives de 2023. Deux mille pièces de pagnes a été livré aux femmes de cette commune, un don du président de cette formation politique, Raymond Longangue. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Papi Nguina Mahou, Mamita Bangulu, la partie technique était assurée par Joseph Nzenzo, José Dimolekene, Alain Gallia, Papi Voelé. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Tétis Samba Danaye. Nous disons merci à Jacques Kabwa Bankoumina Seduga qui l'a coordonné. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada